Et salut à tous amis c'est Patooligon et oui c'est moi pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des flèches de téléportation Donc pour faire ça je pense que vous vous en doutez qu'il était moi à prendre Et on va prendre du Krypton Non je rigole bien évidemment on va prendre des underperles et qu'on va placer au milieu de notre hotbar Et donc maintenant si je tire une flèche je me fais téléporter à cette fameuse flèche Bon là j'ai un message qui me dit que je me suis fait téléporter Mais si vous voulez l'enlever on fait un game rule send command feedback false Et maintenant on n'a plus de message Donc du coup on se fait téléporter ça consomme bien évidemment des underperles mais c'est pas tout Si on fait apparaître un petit mob et que là on va le viser Regardez ce qui vient de se passer on vient d'interchanger nos places Donc le husk a pris ma place et moi j'ai pris la place du husk C'est pas une burdinguerie ça ? Bon donc comment ça fonctionne ? Vous vous en doutez ce que je vais faire en premier on va faire un petit tag On fait un exécuteur tant que des joueurs qui ont un arc dans leur main Puis on regarde si au milieu de leur hotbar il y a des underperles Puis on va faire un nouveau haz au niveau des flèches qui sont dans un rayon de 2 par rapport à ce joueur Et puis ensuite à ces flèches on va leur mettre le tag tp arrow On enchaîne et cette fois c'est pas un command bloc enchaîne et en conditionnal On va directement faire des particules Donc on fait un exécuteur tant que les tp arrow Et on va mettre des particules de eye offender, death explode bla 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 On continue et là on va dire de téléporter le mob Donc on fait un exécuteur tant que les tp arrow On récupère leurs coordonnées et on va directement faire un tp Un tp de qui ? De la famille des mobs dans un rayon de 3 par rapport à cette flèche A un joueur qui a un arc dans sa main et qui a des underperles au milieu de sa hotbar Qui n'est pas dans un rayon de 1 et qui est dans un rayon de 50 Et on va en cibler un seul Ce qui fait que du coup le mob va se téléporter à nous Mais nous on est pas encore téléporté au mob Et pour faire ça on va juste dire de se téléporter à la flèche Donc on fait un exécuteur tant que les tp arrow On récupère leurs coordonnées et on va vérifier que la flèche est tankée dans un bloc Donc avec le endless block bla 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 Et puis on va directement enchaîner avec un tp Et là on va faire un tp des joueurs qui ont un arc dans leur main Et qui ont au milieu de leur inventaire une underperle On vérifie qu'il ne soit pas dans un rayon de 1 Et qu'il soit bien dans un rayon de 50 Et on va en cibler qu'un seul Et donc on va les téléporter aux coordonnées de cette flèche Ce qui fait qu'en fait avec ces deux commandes blocs On va échanger nos places naturellement Et puis on termine avec un command block en conditionnal Et on va faire un exécuteur az des tp arrow On récupère leurs coordonnées et on va faire un nouveau az Des joueurs qui ont un arc dans la main avec des underperles au milieu de leur inventaire Tout ça dans un rayon de 2 Et on va leur enlever une underperle Et donc voilà les amis comment on peut se téléporter Et échanger de place avec des mobs Bon et ben voilà les amis Surtout pour cette petite vidéo j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker et à vous abonner Et moi je vous dis à plus les amis C'était Bad Polygon Et moi je vous dis à plus les amis